Té est un ancien architecte qui s'est reconverti dans le filage de la laine. Il explique qu'il a découvert cette discipline pendant le confinement du COVID en 2020. Un artiste japonais avait fabriqué une figurine de chat réalisée avec de la laine, ce qui l'a incité à changer de profession. Les connaissances acquises lors de mes études d'architecture à l'université et mon expérience en tant qu'ancien architecte conviennent parfaitement à ce travail. La laine est un matériau très souple, mais lorsque nous connectons les fils de laine ensemble, cela crée une structure solide. Té commence par un croquis envoyé par le propriétaire de l'animal, puis utilise des aiguilles pour piquer et modéler la laine. Il fixe ensuite les yeux et place le portrait dans un cadre. Afin de rendre son œuvre aussi réaliste que possible, il étudie l'anatomie des animaux de compagnie pour comprendre la structure de leur crâne et de leur squelette. Il discute également avec ses clients des caractéristiques de l'animal afin de faire ressortir sa personnalité dans les portraits. Je demande à mes clients les caractéristiques de leurs chiens et de leurs chats, à quoi ressemblent leurs animaux. Je les interroge également sur les sentiments des animaux ainsi que sur les sentiments des clients à l'égard de leurs animaux, de sorte que je puisse imaginer une histoire dans ma tête pour mieux comprendre les modèles d'animaux que je vais réaliser. L'un des clients de thé, Ding Dong Dad, un employé de bureau de 27 ans, n'a pas pu cacher sa surprise lorsqu'il a reçu le portrait de son chat Moon, un British short head qu'il a élevé pendant deux ans avant qu'il ne meure en 2019 à la suite d'un accident. Lorsque j'ai reçu cette œuvre d'art, j'ai été surpris car je n'imaginais pas qu'une œuvre d'art en laine puisse ressembler à la réalité. Je peux sentir l'âme du chat à travers les yeux et d'autres détails comme le nez, les moustaches. Ça me semble si réel et me donne l'impression que mon chat est à nouveau vivant. Chaque œuvre coûte plus de 200 dollars en fonction de la complexité du modèle. En plus de lui rapporter de l'argent, M. Thé ajoute que ce travail de filage à l'aiguille lui apporte un sentiment de calme. Ce procédé dans lequel les artistes utilisent de la laine et une aiguille pour créer des modèles d'animaux hyper réalistes existe depuis le 18e siècle en Europe et est récemment devenu populaire au Japon. Merci d'avoir regardé cette vidéo !